Je me souviens de Jérusalem. Je me souviens d'une très vieille histoire que je vais vous raconter. Le jardin, pourquoi quitter le paradis ? La terre était un jardin comme les jardins de Babylone, où poussaient des arbres appétissants avec des fruits délicieux. Dans ce grand jardin vivaient Adam, l'homme, et Ève, la femme. Ils vivaient avec les loups et les agneaux. Ils vivaient parmi les lions et les gazelles. Ils vivaient avec les oiseaux et les toutes petites bêtes. Pour se nourrir, il suffisait de cueillir des herbes et des fleurs, de ramasser les fruits qui tombaient des arbres. En ce temps-là, on ne connaissait pas la mort ni la maladie. On n'avait jamais peur. On n'avait jamais honte. C'était le paradis. Au milieu de ce grand jardin, il y avait deux arbres, pas comme les autres. L'arbre de vie est l'arbre de l'expérience du bon et du mauvais. On pouvait manger de tous les fruits du jardin, mais pas des fruits de cet arbre solitaire. Car il est dit, tu ne mangeras pas des fruits de cet arbre, ou tu en mourras. C'était l'arbre du désir et de l'aventure. L'arbre de toutes les énigmes. La naissance et la mort. Grandir et vieillir. Travailler, faire des enfants. L'arbre de tous les rêves. Devenir beau et fort, voyager très loin, réussir, être aimé. L'arbre de toutes les tentations. Le plaisir, l'amour, le jeu, l'aventure, les richesses. Mais aussi l'arbre de toutes les détresses. La morse, la pauvreté, la fatigue, les guerres, l'exil. Un jour surgit le serpent. Il est fin, il est tout nu, et s'amuse à leur poser des questions. Si tu manges, tu deviendras quelqu'un d'autre, dit le serpent. Tu ne mourras pas, mais tu verras tout autrement. Le jardin, les habitants du jardin, le ciel. Le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront. L'envie est trop forte. Ève mange un fruit. Adam aussi en voudrait bien. Elle lui donne la moitié. Soudain, ils ont peur du lion, de l'araignée, des arbres et des nuages. Ils courent se cacher dans le jardin. Ils voudraient bien s'habiller et n'osent plus se regarder. Et le serpent devient menaçant. Il devient ennemi de l'homme et de la femme. Alors une voix se fait entendre dans le jardin. Dieu appelle Adam. Où es-tu ? Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. Je suis nu et je me suis caché, répond Adam. Adam dénonce la femme. C'est elle qui m'a donné du fruit. Et la femme accuse le serpent. Dieu chasse le serpent en le condamnant à ramper et à manger de la poussière. A la femme, Dieu dit, je multiplierai les douleurs de tes grossesses. Dans la douleur, tu enfanteras des fils et l'homme sera ton maître. A l'homme, Dieu dit, tu travailleras pour manger. La terre te donnera des épines et des chardons. Tu es poussière, poussière, tu retourneras. Tout le jardin alors se transforme et devient inquiétant. Il faut partir. Le rêve est fini. La femme et l'homme ouvrent la porte de l'histoire humaine. Ils vont devoir travailler, mettre au monde des enfants, vivre les uns parmi les autres, courir le monde, s'aimer et se haïr. De génération en génération. La femme et l'homme, Dieu dit, jeiada, c'est quoi encore une autre, courir le monde, s'aimer et se passerent. Ceux-là, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Le rêve,-yens-la.